Musique 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 Nous sommes dans le cadre du 95e animal de l'anniversaire de la sentence arbitrale du président Wilson signé le 22 novembre 1920 et dans ce cadre là le conseil national a voulu établir une conférence de presse sur cette question et sur l'actualité du traité de Sèvres Monsieur Armén Aghabramian effectivement quelle est l'actualité aujourd'hui du traité de Sèvres dans le cadre de cette sentence arbitrale Alors si on veut parler de l'actualité du traité de Sèvres nous sommes un tout petit peu dans l'obligation de reprendre les choses initialement Le sultan Abdoulhamid II entreprit la destruction systématique du peuple arménien et la France était présente à cette époque déjà sur le terrain et elle constitua le livre jaune sur les affaires arméniennes livre jaune qu'on peut retrouver à la bibliothèque nationale dans les archives Lorsqu'en avril et mai 1909 les jeunes turcs entreprirent la destruction systématique du peuple arménien en Silicis la France était encore présente au point d'essayer d'organiser des sauvetages en mer et on a comme témoignage d'excellents documents photographiques de l'époque Lorsqu'au début des années 1915 les jeunes turcs entrepris à la solution finale par l'extermination systématique et physique du peuple arménien en Armée occidentale la France était présente et par une déclaration de la triple entente elle entendait condamner les nouveaux je dis bien les nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation qui sont en train de se perpétrer contre la population arménienne en Arménie j'insiste sur le terme nouveau puisque en fait il précise que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce type de plan d'extermination lorsque comme dernière intervention d'humanité c'est là qu'on peut commencer à parler du traité de Sèvres comme dernière intervention d'humanité en direction du peuple arménien et de l'Arménie la France, membre des puissances alliées reconnaît de facto puis de juré l'état arménien en Arménie occidentale la France s'engage dans un processus de réhabilitation de l'Arménie occidentale le 10 août 1920 la France signe un traité additionnel avec le nouvel état arménien d'Arménie en Arménie occidentale la France s'engage à honorer sa signature du traité de Sèvres dans les meilleurs délais et engage les légionnaires arméniens pour libérer la Palestine la Syrie et la Cilicie sous son mandat de protection alors je me souviens d'avoir lu dans le livre de Paul Duvéhou la France généreuse se souviendra fièrement qu'elle eut l'honneur de confier à des fils d'Arménie un lot de baïonnettes qu'ils manièrent d'enthousiasme ce fut le 19 août 1920 par le général Gourault soit 10 jours après la signature du traité de Sèvres avec la Turquie et j'insiste pour cette réponse 15 jours après la déclaration d'indépendance de la Syllicie alors c'est pourquoi le 20 octobre 1921 la France dite généreuse céda arbitrairement aux quémalistes la Syllicie et la région du Taurus en signant un accord à Angora et là j'interviens en précisant qu'à l'époque en 1921 le traité de Lausanne n'était pas encore signé n'existait pas ce qui provoqua et vous êtes bien conscient de cette situation puisqu'il y a beaucoup d'arméniens originaires de Marach le massacre de 18 000 arméniens et de 15 000 arméniens à Hadjir cet acte sera considéré comme le renoncement français par l'armée française elle donna encore la France en dépit du droit international aux turcs dans les années 1938 le district d'Antioche et la province d'Alexandrette afin de s'assurer de son soutien contre l'Allemagne et ses alliés à la veille de la seconde guerre mondiale ce qui conduit à une forte augmentation du nombre des arméniens en Syrie 98 000 arméniens sur l'ensemble du territoire en 1938 j'insiste sur ce chiffre parce qu'actuellement on diffuse des chiffres sur les statistiques des arméniens en Syrie catastrophiques qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité depuis la Cilicie reste donc de facto un territoire occupé par la Turquie c'est pourquoi la Turquie ne peut prétexter une violation d'un espace aérien qui de juré ne lui appartient pas l'armée occidentale et je tenais à le préciser condamne ainsi la destruction du bombardier russe par l'armée turque les russes voulant empêcher une nouvelle infiltration des forces islamistes sur Kessa et vous verrez un peu plus tard dans notre soirée au niveau de la conférence pourquoi j'insiste sur cette question je vous remercie effectivement après ce point historique il est légitime de se poser la question de connaître le rôle que peut jouer aujourd'hui l'arménie occidentale dans le conflit du Moyen-Orient alors l'arménie occidentale comme état avec ses capacités ne peut jouer que sur une cour qui correspond à ses capacités cette cour quelle est cette cour d'abord les arméniens quels sont leurs atouts surtout les arméniens d'armée occidentale pour jouer dans la cour des grands puisque actuellement un conflit d'ordre mondial est en train on va dire de se positionner les arméniens d'armée occidentale et l'armée occidentale défendent quoi ils défendent une justice ils défendent un droit ils défendent une diplomatie et actuellement ils sont les meilleurs intermédiaires pour justement éviter que les choses enveniment et que il y a encore plus de destruction des populations cisiles donc l'armée occidentale peut jouer avec ses propres atouts qui sont des atouts de justice qui sont des atouts de défense des droits de l'homme qui sont des atouts de défense des populations martyrisées qui sont des atouts de lien diplomatique entre tous si nous n'agissons pas avec nos capacités à agir qui sont qui sont pas négligeables puisque actuellement nos capacités sont de l'ordre planétaire je veux dire la vérité les arméniens d'armée occidentale sont organisés à un niveau planétaire si nous n'agissons pas ce sera encore une erreur de notre part vous allez me dire c'est vrai mais les arméniens ont beaucoup d'autres défis à surmonter d'autres problèmes à surmonter actuellement il y a des problèmes aussi avec en Arménie des problèmes d'ordre économique ou politique donc il y a des problèmes à travers tout le Moyen-Orient il y a des problèmes économiques à travers toute la planète effectivement c'est un défi pour nous mais nous devons relever ce défi en nous organisant davantage et en montrant au grand de ce monde que ce petit caillou dans la chaussure que nous sommes peut influencer influencer le cours des événements et influencer les événements pour la paix merci la question suivante reviendra sur la question de l'actualité du traité de Sèvres et en l'occurrence des obligations qu'ont eu et qu'ont toujours les états signataires et notamment la Turquie tout d'abord il faut quand même préciser que ce n'est pas le traité c'est pas avec le traité de Sèvres que s'est constitué l'état d'arménie occidentale l'état d'arménie sur le territoire de l'arménie occidentale ça s'est fait bien avant et d'ailleurs c'est stipulé dans l'article 88 que la Turquie reconnaît l'indépendance de l'état d'arménie comme l'ont déjà fait les puissances alliées ensuite il existe le traité de Sèvres mais il existe aussi des traités additionnels qui viennent s'ajouter au traité de Sèvres et ces traités additionnels comme la plupart des articles du traité de Sèvres qui correspondent à l'arménie doivent être appliqués par une structure d'état que nous souhaitons donc que nous avons constitué que nous souhaitons donc continuer et c'est à nous en grande partie déjà d'appliquer ce que le traité de Sèvres nous a donné comme droit c'est à nous de trouver les mécanismes qui nous permettent donc de réaliser l'application de ces articles de loi vous savez il existe des articles de loi il existe des articles dans un traité aujourd'hui pour une raison pour une autre en France il existe des textes de loi la France met en place des mécanismes qui correspondent pour que ces textes de loi soient appliqués et respectés par la population et bien notre état doit faire exactement la même chose c'est à dire qu'on doit mettre en place des structures qui nous permettent d'appliquer les droits qu'on a obtenus et de les réaliser ainsi que vous le dites l'arménie occidentale ayant reçu toute la qualification d'état et toutes les reconnaissances juridiques il est donc possible de devenir le ressortissant de cet état expliquez-nous s'il vous plaît pourquoi les arméniens devraient se reconnaître dans l'arménie occidentale tout d'abord qu'est-ce que c'est quel est le statut de l'arménien c'est à dire que jusqu'à très peu de temps on disait les arméniens sont des minorités religieuses ou les arméniens sont des communautés ou uniquement des petites associations des associations c'est à dire qu'en règle générale on ne voyait pas la vie des arméniens en dehors du cadre associatif mais quand même ça signifie qu'on a un problème par rapport à la conscience de notre histoire à la connaissance de notre histoire et souvent on parle de reconnaissance mais à la reconnaissance par nous-mêmes de notre histoire avant de demander la reconnaissance par les autres il faudrait s'occuper de mieux nous connaître et de mieux nous reconnaître parce que qu'est-ce que je constate je constate que jusqu'à aujourd'hui les arméniens ne se présentaient pas comme des populations autochtones ou des populations très anciennes alors il y a une différence entre l'autochtonie et l'ancienneté c'est pour ça que sur le plan juridique et sur le plan de la définition c'est pour ça que nous on parle d'autochtonie principalement et donc en ayant le statut d'une population autochtone effectivement on a une identité spécifique et notre travail premièrement est de préserver cette identité et on a aussi il s'est passé quelque chose un petit peu d'un peu spécial au mois d'octobre si je me souviens le 15 octobre où la cour européenne des droits de l'homme a dans un arrêt a précisé qu'elle qu'elle défendait l'identité arménienne selon le principe où les arméniens se reconnaissent pour la majeure partie d'entre eux une population ayant souffert ayant une souffrance commune et un sentiment d'appartenance spécifique par rapport à cette souffrance donc on voit bien que les choses évoluent et on voit bien que nous avons besoin de mieux faire encore c'est dire qu'on doit absolument d'avoir une meilleure prise de conscience de notre statut de peuple ou de nation autochtone et de mettre en place les mécanismes qui défendent notre identité après les questions donc de l'identité correspondent à l'histoire à la langue à la culture aux traditions à la foi donc il y a plusieurs valeurs et caractéristiques qui définissent l'identité arménienne que l'on doit défendre à cela il faudra quand même prendre en compte le fait que l'armée occidentale est un état laïque donc automatiquement multiconfessionnel et que au niveau de la foi on ne peut pas négliger les différentes croyances qui peuvent exister sur notre territoire et effectivement la demande de citoyenneté est bien un des mécanismes d'application des traités et en cela les arméniens se reconnaîtront dans cette démarche monsieur Avramian je vous remercie pour votre éclairage nous allons tout de suite procéder à la conférence débat qui va avoir lieu ce soir dans la capitale de la résistance Lyon en ce jour du 27 novembre 2015 merci à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous